Aujourd'hui c'est un grand privilège, nous allons commencer à étudier les livres des Lik, l'évangile des Lik, avec comme grand thème « Réjouis-toi, ton roi est là ». Aujourd'hui nous verrons le premier sous-point, un message certain, et là nous allons lire Lik chapitre 1, son premier verset, jusqu'à son quatrième verset. Mais avant que je n'entre dans le vif, dans la profondeur de notre enseignement d'aujourd'hui, je m'en vais et nous poser une petite question. Deuxièmement, pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi vous n'êtes pas musulmans? Pourquoi vous n'êtes pas, je ne sais pas, si c'est les Ouhay, les Malchia ou Aoubembe, mais pourquoi vous êtes chrétien? Et je pense que parmi nous, on aurait plusieurs réponses. Certains diront, bon, c'est parce que nous allons à la famille avec Christ, d'ailleurs, le papa, il y a un pasteur, il y a un canisac, etc. Et d'autres vous diront que, bon, fiancé ou Aoubembe, il y a un canisac. Et d'autres, peut-être, vous diront, mais, si nous avons toutes les religions, nous avons une société, nous avons toutes les religions, nous avons toutes les religions, nous avons toutes les communautés. Si, parmi ces choses que je viens de citer, il y a des choses qui vous motivent d'être chrétien, de croire à la parole de Dieu, permettez-moi de vous dire que vous avez tort. Mais si vous croyez au message de la Bible, parce que c'est la vérité, parce que c'est un message certain, sans faille, vous méritez d'être chrétien. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs, plusieurs croyances. Et chaque croyance ou religion, cherchent à mettre en valeur son livre sacré. C'est le cas du christianisme, avec la Bible. Et d'ailleurs, en entrant ici, on a donné à chacun une Bible. On voit aussi l'islam avec le Coran. Ou encore des religions orientales, comme l'hindouisme, pour les Vedas et du bouddhisme, avec ce qu'elles appellent les quatre nobles vérités. Mais avant que je n'entres en profondeur, je vais essayer de montrer un peu la différence entre la Bible et dans les choses auxquelles d'autres religions croient. Je vais essayer un peu de toucher l'islam et aussi les bouddhismes. Ce sont des religions. Pour ceux-là qui ne savent pas, le bouddhisme, si vous allez en Inde, si vous allez en Asie, c'est l'une des religions qui va récord. Ils ont leur Dieu qui s'appelle Bouddha, ils ont aussi ce qu'ils appellent leur Bible. Ces réunis aussi comme nous. Et je pense que les musulmans, nous les voyons. Pour l'islam, l'islam dit que Dieu s'est révélé à Mohamed Sel. Au cours d'une période de 22 ans. Ça veut dire que pour eux, mon gars, l'islam dit que Dieu s'est révélée à Mohamed, et pendant 22 ans, pendant 22 ans. A quand on partait un message pendant 22 ans. Mais aussi, c'est une seule langue. Mon gars, le 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 gars. Et c'est l'arabe. C'est la raison pour laquelle vous attendez chaque jour nos amis musulmans, 5 heures, et même si vous êtes voisins, parce qu'ils parlent la langue, l'arabe, et pour eux, ils croient que non, Dieu s'exprime seulement dans la langue, dans la langue arabe. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il fallait ? Donc, il fallait que Mohamed devait apprendre par cœur les paroles révélées pour les réciter à ses disciples. C'est lui-même qui a récité le message, et donc il fallait revenir devant les gens. L'Anza Wambié, Wane, Semaïvi, 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 Semaïvi. Pourquoi ? Parce que selon lui, il est l'unique à qui Dieu a confié son message. Deuxièmement, il y a le bouddhisme. C'est une forme aussi de religion. Dans cette religion, aujourd'hui, ils ont d'autres critiques saintes. Ça veut dire que pour eux, plus les temps avancent, plus leurs paroles, ils ne sont pas d'autres. Mais, ils gardent au moins les sermons, comme je l'ai dit, les quatre vérités qui auraient été prononcées par Bouddha et admises par tous. C'est que Bouddha a parlé les quatre vérités, et pour eux, OK, Biblia Yabo, il a évolué, mais au moins, ces quatre choses, quatre vérités que Bouddha a parlé, ils essaient de respecter ça. C'est que, contrairement à toutes les histoires que nous rencontrent ces croyances religieuses, l'histoire a confirmé la véracité de la Bible. Premièrement, les nombres d'auteurs. La Bible compte plus de quarante auteurs et a écrit dans des contextes divers et à des périodes différentes de l'histoire. Pourtant, si vous lisez la Bible, on dirait que il n'y a pas de l'église, mais il n'y a pas de l'église, mais il n'y a pas de l'église. Mais on dit que la Bible a été écrite dans une période de mille ans. Le Jean, Dieu a utilisé différentes personnes et dans de diverses milliers, dans de différents milliers et dans de différentes périodes. Pourtant, le message de la Bible constitue un ensemble harmonieux et cohérent. d'autres religions vous diront Dieu s'est révélé à une seule personne et cette personne-là a commencé à écrire. Mais la Bible, le christianisme, vous dira que non, Dieu s'est révélé à plusieurs personnes et le Saint-Esprit les a utilisés et ils nous ont donné ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Mais, c'est pas ça le plus grand problème. Le problème réside dans les contenus, les messages. Et surtout quand on parle du sali, quand on parle du sauveur. tous les autres messages ou religions mettent l'accent sur les pratiques. Ça veut dire qu'il y a des lois, ça veut dire qu'il y a des lois qui sont censés faire. Il faut nous respecter les lois et les lois. Il y a aussi des rites, des choses qui sont censées faire. Il faut nous faire un bonjour et les lois et les lois et les lois et les lois à l'inverse. La Bible nous montre que Dieu nous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Pour sauver toute l'humanité, il faut juste mettre votre foi en lèvres accomplies sigle à croix par Jésus-Christ. C'est ce que le christianisme nous demande. Le christianisme ne nous dit pas de faire ABCD. Non, non. Le christianisme nous dit quelqu'un a déjà tout payé. Il y a quelqu'un que Dieu envoie. Il est mort sigle à croix. Mettez juste votre foi en lui. Et vous avez l'accès, l'accès au ciel. Mon bis ce matin, j'en ai que deux. J'aimerais qu'en sortant dans cette salle, que nous ayons une certitude que notre foi, la foi chrétienne, ne repose pas signe des mythes, ne repose pas signe des imaginations, ne repose pas signe des légendes, ne repose pas signe des histoires, mais c'est une réalité que même l'histoire a approuvée. Deuxièmement, que vos cœurs soient fortifiés et joillés, que ce message de Luc à ton fil comme nous allons le voir, vous soit adressé en fortifiant votre foi en Jésus-Christ et dans les saintes Écritures. Le premier point est un message certain, n'a pas le tout à sommet du premier verset jusqu'au quatrième verset. Le deuxième point, le message d'Isali, et là nous allons exploiter un seul verset, c'est le quatrième verset. Et troisièmement, nous verrons comment nous pouvons mettre ces choses en application dans notre vie au XXIe siècle en tant qu'il y a des chrétiens. et message certains des premiers points. Lisons Luc premier verset jusqu'au troisième verset. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole, il m'a donc paru bon à moi aussi qu'il me soit soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Si vous avez bien suivi la lecture avec moi, Luc ne s'adresse pas à un par un. qu'on a déjà adressé comme pagane, il ne s'adresse pas à une personne qui est à un. Il ne s'adresse pas à une personne qui est à un. sous Christ. Ça veut dire que Théophile n'est pas étranger au message de l'Évangile. Parce que si on lit le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as récits. Il avait déjà récits les enseignements. Il n'est donc pas totalement étranger à ce dont Luc veut lui parler en détail. je suppose soit Théophile à qui l'on a écrit ce message cherche à devenir chrétien mais il a des doutes. Mais aussi c'est peut-être il est déjà chrétien mais il traverse une période difficile dans sa foi. Et en quelques moments qu'est-ce qui se passe? Je vais signaler en passant que nous approchons une période de festivité. Je sais que nous sommes les 25 et pendant cette période nous ferons face à plusieurs versions de messages. La période est à Noël et à ma festivité. On fera face à plusieurs prédications, à plusieurs philosophies. Si vous allez, si vous souvez les émissions, il y a plusieurs radios et vous entendrez qu'est-ce qu'il y a à la Noël, Noël, Noël. et il y y a plusieurs messages. Et parmi ces messages, beaucoup remettront en cause l'existence de Jésus-Christ. Et le fait que Dieu s'est fait homme et habité par nous, pour eux, ça sera de la folie. Mais ce qui est étonnant, ces gens-là célébraient la Pâque, mais ils vous disent qu'ils ne peuvent pas célébrer Noël. Vous célébrez l'amour et la résurrection de Jésus, mais vous ignorez qu'un jour il est venu, il a vécu, il a vécu parmi nous. Et peut-être d'autres viendront vous dire que ma histoire de la Biblia est claire. si si regardez avec moi en lisant Luc, on ne décrit pas ici dans quelle période se trouvait Théophile. Mais après réflexion, moi je pense qu'il mettait les saintes écritures en doute. Il s'est questionné sur la personne de Jésus, son existence, son message, il se disait est-ce que vraiment ce messier a existé? Est-ce que ce message comment enseigner? Est-ce que vraiment c'est le vrai message? Et on voit que Dieu va utiliser Luc. Et Luc n'est pas n'importe qui, c'est un scientifique, c'est un médecin. Il va faire des recherches. Et ces recherches, là, on voit comment il commence à retracer la vie, la naissance, l'amour et la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous regardez bien, Luc, les messages de Luc, l'évangile selon Luc, premièrement, il adresse à Théophile, comme on l'a vu ici, au verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Il m'a donc pari, bon, à moi aussi, qui me suit soigneusement informé, si toutes ces choses, dès l'origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Il écrit à Théophile. Il écrit à Théophile en lui disant que non, le message de la Bible est certain, sans doute, c'est une vérité sans faille. Le Jésus-Christ qu'on vous a enseigné, qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, ce n'est pas limite. Il est venu, il a existé. Du verset premier au verset au verset 3, qu'est-ce qui est écrit? Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ce qui ont été des témoins, des témoins oculaires, c'est qu'il y a ceux qui ont vu Jésus, naître, vivre, mourir, ressusciter et monter au ciel. Le fait que Dieu s'est fait homme et venir habiter parmi nous, ce n'est pas une utopie, ce ne sont pas des histoires comme les fonctions, les décès animés, vous pensez, non, non, c'est une réalité basée sur des faits réels. Et l'Élite nous dit que non, il y a des témoins oculaires. Je ne sais pas trop, mais un témoin oculaire est un qui va m'aider dans la salle. Oui. Ah, ok. c'est lui qui a vit. Et espoir, s'on le finaliste. Et celui qui n'a pas vit, il y a de témoins de témoins. Eh? Ok. Témoins oculaires, témins oculaires. Il y a deux choses de témoins. Koukole moutou ménya lyona. Il y a lyona akagousa akasikia. Ménan, koukole ménya koukoua, sazis-moi l'oui quelque part à kaskiatou, kaskiatou ma hondi. Biko vanase maivi, bon a nil siki, nil siki. Mais ici, on nous dit que non, l'ikavit les gens, les témoins oculaires, qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu naître, qui l'ont vu être crucifié, et qui l'ont vu ressuscité, et monter au ciel. et après plusieurs commentateurs bibliques, parmi ces témoins-là, il y avait ses disciples, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Marie, et d'autres personnes qui ont vécu, qui ont vécu avec lui. Ce n'est pas basé sur les histoires, et à comme non, non, c'est quelque chose réel, Jésus-Christ a vécu parmi nous, Dieu s'est fait homme, pour venir nous sauver. Il y a ceux qui l'ont vu, de leur propre plaisir, et lui dit que non, j'ai vu ces gens, ils ont dit c'est la vérité, Jésus-Christ a existé, donc excellent théophile, le message que tu as récit, l'évangile qu'on vous a enseigné, c'était un message certain, ou si chaque il y a un message à quoi lui. Mais il y a une chose importante ici, ces témoins oculaires n'ont pas vu et s'enfermé à ce qu'ils ont vu, mais comme Luc nous le dit, ils sont devenus les serviteurs de la parole. ils se sont mis à propager, à partager ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, de leurs propres oreilles et de leurs propres yeux. Ce n'est pas une histoire falsifiée, il y a ceux-là qui l'ont vit, il y a ceux-là qui ont bu, il y a ceux-là qui ont mangé avec lui. Et Dieu a utilisé ces gens pour témoigner. Et pas à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui dit à utiliser, mais Dieu s'est choisi, c'est là qu'il pouvait transmettre le message exactement. Parce que même à l'époque de Jésus, il y a ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec lui, il y a ceux-là qui pourraient demander, ils vous donnent des fausses, témoignages. Il y a ceux-là que tu pourrais rencontrer, vous leur demandez, est-ce qu'ils vous disent ça? Non, non, il n'est ni bon goil. Et pourtant, il y a ceux-là que Dieu a utilisé pour croire, mais aussi pour nous confier, nous confier ses messages. je m'en vais en disant ceci, vous pouvez refuser ce Jésus Christ, vous pouvez rejeter le message de la Bible, vous pouvez vous faire des philosophies, mais aucun message ne donne des certitudes que la Bible. et vous ne trouverez aucune bonne nouvelle qui surpasse la bonne nouvelle de Jésus Christ. Vous pouvez les rejeter, ne pas y croire, c'est un choix, mais je vous assure qu'aucun message n'a été vérifié, aucun message n'a été certifié, aucun message n'est clairement détaillé et vérifié, ne nous donne des certitudes que la parole de Dieu, que le message de la Bible. Parce que ce n'est pas basé sur des histoires, ce n'est pas basé sur des imaginations, non, non, c'est basé sur le fait, sur le fait réel. Le deuxième point, le message du Salih. Le verset 4, enfin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as récits. Il écrit à Théophile et lui dit, voici j'ai fait des recherches, voici j'ai vu des témoins killers, voici, 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 et la raison pour laquelle je vous écrive cette lettre, c'est pour que vous aie la certitude du message que vous avez, que vous avez récit, que aïko frappe, aïko bongo abakudangani, et quel est le message que Théophile avait récits. Lisons Romain chapitre 10, 9 jusqu'à 13. Romain chapitre 10, 9 à 13. Romain chapitre 10, 9 à 13, nous sommes à la page 739, 19 à 13, il est écrit ceci, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le coeur que l'on croit et parvient à la justice et c'est avec la bouche qu'on affirme une conviction et parvient au sali. Comme le dit les Écritures, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les juifs et les non juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montrent générer pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Un message de répentance, un message du sali, pas par les oeuvres, pas par les rites, pas par les lois de l'église, un message du sali par la foi, en les vrais accomplices de la croix par Jésus Christ. Et c'est ça, une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle traverse les frontières, traverser les barrières raciales, ethniques. A titre bon, si j'y revenais, Théophile n'était pas juif, il était non juif. Et à l'époque, il y a certains, certains juifs qui pensaient que parce que tu n'es pas juif, Jésus Christ n'était con sœur, n'est pas, les salis n'étaient consœurs, n'est pas, mais on voit, il a récit un message, et peut-être c'est le message qui lui a troublé, comment moi, et non juif, je peux être accepté, comment moi, et non juif, je peux avoir les salis au travers de Jésus Christ, et c'est ça la bonne nouvelle, la bonne nouvelle traverser les frontières, les barrières raciales, ethniques, pour nous procurer les salis en Jésus Christ, la question que je vais nous poser ici présent, l'avez-vous déjà crée? les salis est gratuit, on nous demande qu'une seule chose, de mettre la foi en Jésus Christ, nos œuvres ne peuvent jamais nous sauver, venir à l'église chaque dimanche ne peut jamais nous sauver, mais je veux que vous revienne toujours, chanter, prier, offrir, faire quoi que ce soit, toutes ces choses-là ne peuvent jamais nous faire entrer dans le ciel. L'unique biais qui peut nous faire entrer dans le ciel, c'est Jésus Christ. L'avez-vous déjà crée? Ce n'est pas une mythe, ce ne sont pas des histoires, il est venu, il a vécu parmi nous, il y a ceux-là qui l'ont vit de leur vie, ils ont témoigné. La question, l'avez-vous déjà crée? Ou bien vous doutez de lui, ou bien vous doutez encore de sa parole? Application. De le début jusqu'à la fin, on voit lui qui s'adresse à Théophile. Ce message date il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Qu'est-ce que ce message nous dit à présent? Et si nous avions déjà créé ce message, comment nous devons nous comporter? Moi, je pense que la première des choses, si nous croyons que ce message de la Bible est certain, nous devons lire la Bible. Si vraiment nous croyons que c'est un message certain, c'est une vérité, infaillible, incontestable, nous devons lire la Bible. et la question a s'est posée personnellement, combien des fois vous lisez la Bible par semaine, je dis par semaine, pas par jour, vous personnellement, en tant que chrétien, combien des fois vous lisez la Bible par semaine? Je suppose que si vous ne lisez pas la Bible et vous appelez chrétien, peut-être vous avez des doutes à ces messages. Mais si vous êtes chrétien, regardez, si vous croyez en cette parole, regardez combien des fois vous lisez la Bible par semaine. Deuxièmement, nous devons partager ces messages. Comme les du l'IC, ceux-là qui ont été les témoins oculaires ne se sont pas enfermés sur les messages. Mais ils ont partagé ces messages-là. Si nous croyons aussi que c'est une vérité, pourquoi ne pas partager cette vérité aux autres? Et la question c'est combien des fois avez-vous déjà partagé l'Évangile avec les autres? Surtout ceux qui doutent de Jésus Christ. Nous en avons assez. Combien de fois nous avions eu ces temps-là de leur dire non, ces messages sont certains, c'est la vérité.